... Informer c'est notre devoir, former c'est notre désir. Mesdames et Messieurs, bonjour. Au sommaire d'Economa News ce jour, top c'est parti pour le 3e congrès africain sur le numérique ferroviaire à Yaoundé au Cameroun. Petrait de la semaine également dans ce journal, à la découverte de Thomas Bellibi-Fotio. Voilà pour les titres. 3e congrès africain sur le numérique ferroviaire, top c'est parti. La cérémonie d'ouverture du 3e congrès africain sur le numérique ferroviaire a fait carton plein à l'hôtel Hilton de Yaoundé au Cameroun. Au nom du chef de l'Etat, son excellence Paul Biya, a été présidée par le premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion-Goutier en présence de plusieurs membres du gouvernement et acteurs du secteur ferroviaire. L'impact du digital sur l'amélioration des services des chemins de fer concernant les volets sécurité, surveillance, maintenance et formation sont explorés en cette occasion. Rappelons que ce congrès qui a ouvert ses portes le maître du 28 mai s'achève ce jour, 30 mai. Starlink Afrique face au défi de la conformité. Starlink continue de faire face au défi de la conformité réglementaire. Au Cameroun, la ministre des Postes et Télécommunications, Minède Libom-Lilliken, a martelé que l'importation au Cameroun d'un matériel de transformation de télécommunication est subordonnée à l'homologation de l'ART. La ministre a aussi brandi les risques de sécurité des données personnelles. Ces deux arguments font que les jours de Starlink au Cameroun sont toujours comptés. African Witch, caisse informatique, main dans la main. African Witch reçue à caisse informatique. Dans le cadre de ces caravanes dans les écoles relativement à l'organisation du concours d'innovation de la jeune fille dans l'été ici. African Witch programme des rencontres, d'échanges avec les étudiants du domaine de STEM. L'objectif étant de les inspirer avec les modèles et de les orienter. Portrait de la semaine dans ce journal. Thomas Belibi, photo est notre priorité. Thomas Belibi, photo est un jeune entrepreneur camerounais diplômé de l'École nationale supérieure des postes et des télécommunications et d'éthique du Cameroun. Il est ce brave jeune qui a réussi à démocratiser l'accès au livre au Cameroun. Car fondateur et président directeur général de Book Book Shop, une start-up innovante dans le domaine éducatif, trié en 2019. Il est par ailleurs directeur exécutif de Huge Touch, une ONG dédiée aux communautés vulnérables. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Économa, disponible gratuitement sur Play Store et App Store. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada